Alors, je me prénomène Diane, je suis activiste, une femme trans, séropo, ancienne travailleuse du sexe. Je milite, j'ai beaucoup milité pour ACCEPTES, qui est une association trans, qui est aussi pour les femmes migrantes, travailleuse du sexe. ACCEPTES, ça veut dire action concrète concernant l'éducation, la prévention, le travail, l'équité, la santé, le sport, pour et pas les personnes trans. Quand je suis pour ma transition, je suis arrivé à Paris à partir de 2013, je suis originaire de Rouen, je suis arrivé en 2013 et je me suis dit, j'ai toujours été activiste militante, 12 ans j'occupais les usines avec ma mère, j'ai toujours eu ça dans le sang, je me suis dit, mon parcours, il ne faut pas qu'il ne serve qu'à moi, il faut qu'il ne serve aussi à plusieurs personnes. Donc, faire un parcours, oui, mais quand je voyais ce qui existait à l'époque, toutes les conditions, le psychiatre, machin, truc, etc., je me suis dit, c'est juste pas possible. Et j'ai décidé de m'intéresser au parcours, déjà, à tout ce qui était proposé dans mon thérapie, de prendre un castrateur chimique, déjà, de base, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai fait pas mal de recherches dessus. Je suis arrivé dans une association qui s'appelait Outrance, à l'époque, on a fait des cours de parole, j'accompagnais des jeunes. Et puis, en 2015, il y a eu une furie blonde qui est venue me voir et qui me dit, on a besoin de toi chez nous. Cette furie, c'était ma soeur, Diorvalin. Et du coup, je suis arrivé chez Acceptez. On a fait pas mal de choses, j'étais secrétaire, j'étais co-présidente, j'étais coordinatrice du pôle de prévention santé, tout ça, entre 2016 et 2020. En 2016, il y a eu deux lois qui ont été très importantes. Une négative, une un peu plus positive. La très négative, c'est la loi de pénibilisation des clients pour les travaux du sexe. C'était un peu du n'importe quoi. C'est d'ailleurs toujours du n'importe quoi, parce que c'est, en étant pragmatique, c'est une loi qui fait encore plus porter le poids, la domination chez les clients. Et les fils ne peuvent plus avoir le libre choix de leurs clients. Et comme ils sont plus rares, ils exercent beaucoup plus d'augment dessus. Ça, c'est la première loi, on en reviendra certainement plus tard. Et puis, la deuxième loi, c'est le changement d'état civil, où la loi, à la base, c'était une catastrophe. J'étais avec Giovanna, je me rappelle, en avril 2016, on était au local d'Actop. Et il y avait Urgoas, le garde des Sceaux, qui présentait la loi. La loi, elle était juste la conformité de ce qui existait. C'est-à-dire que c'était psychiatrisation, médicalisation à outrance, les médecins au centre du truc, le corps au centre du changement d'état civil. Alors que ce n'est pas une histoire de corps, mais c'est une histoire de genre. Du coup, j'ai participé aux tables rondes. On a refusé leur texte de loi. Comme ce texte de loi, l'État était sur son dernier recours, parce qu'il avait été condamné en 1992, parce que la législation était juste ignoble. L'État a été condamné pour eugénisme. Il forçait les personnes trans à être stérilisées pour avoir un changement d'état civil. Donc, on a réussi à faire modifier. On ne voulait pas de juge, mais restait du juge. Et maintenant, le changement d'état civil, c'est avec des témoignages. Donc, on doit toujours être jugé pour qui on est. Ce qui est juste incompréhensible et pas... C'est incompréhensible et c'est surtout stigmatisant et ça ne protège pas les personnes. Au contraire, ça les force à rentrer dans une conformité de genre. Qu'est-ce qu'être une femme ? Qu'est-ce qu'être un homme ? Je ne sais pas, je n'ai toujours pas la réponse. Je ne sais pas. Il y a chacun sa propre définition. En tout cas, ce n'est pas l'expression de genre qui détermine le genre. C'est plus le genre en team qui en est au fond de nous. Et ça, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une législation, ce n'est pas des juges qui peuvent évaluer ça. Donc, je suis toujours pour l'autodétermination. Il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus, de comprendre qu'un changement d'état civil dès le démarrage permet de protéger les personnes qui sont en début de transition. Du coup, j'ai beaucoup milité pour ça. Et puis, dans ces années, j'ai chopé le VIH. Je me suis dit que je ne vais pas me laisser crever, faire crever par un putain de virus. Si je mourrais, ça sera debout, une balle dans la tête ou autre, mais certainement pas à genoux en rampant. Donc, j'ai dit que je vais lutter. Et je me suis un peu plus intéressé au VIH, aux conditions de vie. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de prévention pour ACCEPTES. J'ai pris pas mal de connaissances là-dessus. Et puis, ce qui ressort sur les chiffres du VIH, c'est qu'une femme trans, dans le monde, les femmes trans sont 26% à être infectées par le VIH. Notamment, pourquoi c'est dans le monde ? Parce que c'est beaucoup de femmes trans migrantes, travailleurs du sexe, donc beaucoup plus exposées, vulnérables au VIH. Et dans ma lutte contre le VIH, c'est plus sur les travailleurs du sexe, les femmes trans, qui est orientée ma lutte, mes connaissances, pour aller vraiment au cœur de la problématique et de comprendre pourquoi les femmes trans, les travailleurs du sexe, sont plus exposées. Et en ressort, c'est vraiment un problème sociétal. Les déterminants sociaux font tout. Elles sont aussi souvent racisées, donc exclues du travail, exclues de tout. La loi de pénalisation a amplifié, et on a bien vu qu'il y avait des égalités sociales hyper importantes avec le VIH, comme il y a eu dernièrement avec le Covid. On a bien vu que c'était les travailleurs du sexe qui étaient les plus touchés, parce que c'était les oubliés. Elles sont toujours d'ailleurs les oubliés, elles sont invisibles, elles sont considérées comme des sous-êtres humains, alors qu'on est des êtres humains comme les autres. On a peut-être justement plus de connaissances, plus de compétences, parce qu'on arrive à se débrouiller en étant exclues de tous. Donc on a un recul par rapport à la société qui nous entoure. On voit bien que les accès aux droits, alors en théorie, on a tous les mêmes droits fondamentaux, mais les accès aux droits fondamentaux ne sont pas du tout les mêmes. Les accès à la santé sont complètement différents. Les accès au logement, les accès au travail, les accès à la reconnaissance. On trouve un moyen pour s'en sortir en faisant le travail du sexe, et on pénalise encore plus, parce que pénaliser les clients, ça ne veut rien dire. On a vu que depuis la loi de pénalisation 2016, pénalisation des clients, les travailleurs du sexe gagnent de moins en moins d'argent, sont de plus en plus en mode survie, et encore, sont obligés de se cacher. Et du coup, il y a beaucoup plus d'agressions depuis, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres, il faut être factuel, il faut être pragmatique, il y a des chiffres qui prouvent qu'il y a plus d'agressions contre les femmes, les travailleurs du sexe, elles sont de plus en plus précarisées, notamment celles qui ont une intersectionnalité. J'explicite l'intersectionnalité, c'est-à-dire que c'est quand tu es migrante, sans pas beaucoup de connaissances, pas beaucoup de notions de droit, que tu es un peu exclue, tu essaies de te retrouver dans ton monde, dans ta communauté, et c'est une communauté qui est tellement discriminée tous les jours, il y a une discrimination psychologique, une discrimination systémique, systémique, ou dans le sens qu'elles n'ont pas le même sexe droit, parce que souvent, elles ne peuvent pas faire leur changement d'état civil. En France, pour faire un changement d'état civil, quand tu es migrante, il faut que tu sois reconnue comme demandeur d'asile politique, réfugié politique, autrement, tu ne peux pas faire ton changement d'état civil. Du coup, une problématique pour la préfecture, pour avoir des cartes de séjour, une problématique pour les accès à la santé, ce qui fait qu'il n'y a que les actions communautaires de santé qui fonctionnent pour elles, notamment Accès-Test, c'est comme ça qu'on peut les aider pour les accès aux droits, les accès à la santé, les dépistages, les rapprochés des parcours de santé, pour éviter justement d'être infectés, pour pouvoir leur proposer la PrEP en trop, pour leur donner toutes les informations sur la santé, notamment avec des meufs qui parlent leur langue. Souvent, quand elles viennent d'arriver, elles ne comprennent pas forcément le français, donc on leur parle en espagnol, en brésilien ou en italien. Et c'est comme ça qu'on a pu les aider. Alors moi, je n'ai pas une maîtrise de ces langues, par contre, j'ai des connaissances, donc je transmettais ces connaissances à mes collègues, médiatrices de santé, pour pouvoir les accompagner. Et d'un autre côté, il y avait la partie aussi des trans-TDS françaises, qui sont aussi beaucoup précarisées. Et là, je leur faisais un accompagnement pour leur parcours de transition, pour les accès à la santé, les accès aux droits. On se retrouve majoritairement beaucoup en problématique de logement, parce que quand tu es TDS, pour être logé, c'est hyper compliqué. Tu payes des surloyers, parce que ton bailleur, il ne veut pas le savoir. Il sait très bien qu'on fait le travail du sexe, mais il ne veut pas le savoir, parce que sinon, il tombe sur le coup du proxénétisme, ce qui fait que c'est hyper compliqué. On ne peut pas se loger entre nous, parce qu'on tombe sur le joug du proxénétisme. Tout ce qui est comme aide, il y a deux législations qui sont un peu pourries, et qui n'ont pas le lieu d'être de manière pragmatique, parce qu'il existe déjà une législation qui s'appelle la traite des êtres humains, qui permet d'éviter justement l'exploitation sur les personnes, sur les réseaux. Les réseaux, c'est la traite des êtres humains sur beaucoup de personnes. Moi, je connais majoritairement, et d'ailleurs, c'est la majorité des travilles du sexe qui sont indépendantes. Elles ne sont pas sous les systèmes de réseaux, sous le joug de quelqu'un. Elles sont plus dans l'entraide, sauf que c'est compliqué d'avoir de l'entraide, parce que quand tu fais de l'entraide, tu peux tomber sur le joug du proxénétisme. De 2016 à 2020, j'étais chez AXETES. J'ai appris ma séropositivité le 1er novembre 2017. J'étais infecté le 13 octobre 2017, parce que je faisais toujours des tests, des dépistages tout le temps. Et Giovanna m'a dit « Ce serait bien qu'il prenne la PrEP. » On lui dit « Oui, je vais voir ça. » Et puis, entre-temps, j'ai chopé le VIH. Tout connement. Il faut savoir, quand on est trans TDS, on a trois façons d'avoir une vie sexuelle. Il y a la sexualité amoureuse, affective. Il y a la sexualité récréative et la sexualité financière. je l'ai chopée dans le récréatif. Je me suis lâchée parce qu'il y a tellement de pression. J'étais en train de recherche de boulot. Je faisais une formation. J'étais militante. Je faisais mon parcours de transition, donc les changements d'état civil, etc. Et beaucoup, beaucoup de pression. En fin de compte, j'étais aussi en recherche de logements. Je n'avais pas de logements. j'étais hébergé à droite à gauche. J'ai fait en gros 13 déménagements en 300. Et pour me lâcher, j'avais un peu picolé, machin truc. Je me préservais et puis j'ai une fellation qui a mal passé. C'est comme ça. Je sais exactement à quel moment et par qui j'étais infecté. Après, je pense que c'était quelqu'un qui était en primo-infection qui ne le savait pas. Et puis voilà. et du coup, ça a été hyper dur parce que j'étais déjà investi dans la lutte contre le VIH. Je faisais, et pour les parcours trans, je m'occupais de pas mal du Tidore, qui est le Trans Day of Remembrance. C'est là où on se souvient. C'est l'anniversaire, la commémoration pour les femmes trans, enfin, les personnes trans mortes et ou assassinées. mais souvent, il y a beaucoup de suicides liés à la société et beaucoup d'assassinats quand même de meufs trans dans le monde. Et c'était un coup dur et j'ai eu pas mal de soutien de Giovanna et puis je me suis dit, c'est un peu comme la transition, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai le VIH, j'en fais quoi ? Donc, je me suis dit, je vais m'investir aussi dans cette lutte-là, même si j'étais investi, mais je me suis investi encore plus, d'avoir des connaissances dessus. et du coup, j'ai participé à pas mal de congrès sur la lutte contre le VIH. J'ai fait après, Giovanna m'a demandé, j'étais formatrice, j'ai réussi à trouver un boulot, j'ai réussi à, pendant toute cette période, en novembre 2017, j'ai eu du VIH, en avril 2018, j'ai fait mes opérations, en juin 2018, j'ai eu mon titre de formatrice, donc, j'ai fait tout ça, j'étais formatrice, co-présidente d'Acceptes, donc, toujours dans la lutte, il y a eu le meurtre de Vanessa, Vanessa Campos, dont il y a le procès actuellement, et donc, toujours dans ces luttes, on a l'ensemble, et puis, en 2019, moi, mon contrat allait se terminer, on me proposait d'autres contrats, au niveau de mon centre de formation, et puis, Giovanna est venue et m'a dit, écoute, moi, tu as un pôle prévention, et puis, j'ai besoin de toi, je ne veux que toi que pour chapeauter tout ça, donc, j'ai dit ok, donc, j'ai fait ça, j'ai fait, du coup, beaucoup de dépistages, et l'idée, ça a été de faire du dépistage dans des endroits où personne n'allait, pas faire des maraudes, parce que les maraudes, beaucoup d'associations en font, mais faire des dépistages dans les lieux récréatifs, dans les lieux récréatifs pour les personnes trans, travesties, françaises, entre autres, dans les lieux transféministes, comme la mute, et aussi dans les lieux récréatifs des meufs trans du bois, donc, là où elles se retrouvent tous les dimanches pour faire la fête, échanger, faire du sport, on est allés directement dans un monde, pas au moment de leur travail, justement, au moment où ils sont plus détendus, pour pouvoir échanger et pour pouvoir aussi en ramener au local pour les amener à la PrEP, pour les amener à un parcours de santé, donc on a fait tout ça. Et d'un autre côté, je formais aussi des personnes, des travailleurs sociaux à la notion de transidentité et de travail du sexe, les personnels juridiques de la ville de Paris au niveau de la transidentité, de comment accueillir, etc., quelles étaient leurs problématiques, donc j'ai fait aussi cette formation-là, plus le TIDOR, plus l'existerance, plus, 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 voilà, voilà, j'ai continué à avancer et puis, et puis, ce qui est arrivé, arriva, c'est que, bon, vraiment, je me suis retrouvé épuisé, plus d'envie à force de faire plein de choses et pas de m'écouter, je me suis retrouvé à un petit bonheur, quoi, voilà, et j'ai changé de boulot et puis, je me suis mis plus dans la lutte contre le VIH, je suis maintenant au TRT5, TRT5-CHV, c'est traitement et recherche thérapeutique sur le VIH, les IST et les hépatites, donc, plus, on travaille en collaboration sur tous les essais cliniques et pour prendre en compte, justement, les populations les plus exposées, les plus vulnérables, notamment les travailleurs du sexe, notamment les femmes trans, je me suis retrouvé là-dedans et puis, j'ai bossé et le bornot a fini par me rattraper, j'ai fait une bonne grosse dépression, un bon arrêt de six mois où je n'avais plus aucune envie et puis, depuis septembre, je me reprends un petit peu à la vie, j'ai l'envie qui revient, il y a tellement de choses encore à faire, quand je me retourne, je trouve qu'il y a pas mal de choses que j'ai pu faire, qu'on a pu faire ensemble parce que ce n'est pas seul, c'est, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, ça c'est ma phrase et donc collectivement, c'est par le collectif qu'on y arrive, du coup, maintenant je m'en compte il y a pas mal de choses et de faire adhérer les institutions à notre cause, de comprendre les réseaux sociaux, de se dire que il y a cette loi de pénalisation, on a vu avec le Covid, il y a eu une précarisation encore plus importante, une paupérisation des travaux du sexe qui n'y arrivaient plus, qu'on ne peut plus dépister, qui n'arrivent plus à manger, qui pensent que à ça, de pouvoir se nourrir et avoir un toit, ce qui ne pense plus à leur santé, ce qui fait, en faisant des congrès, on s'est rendu compte, j'ai réussi à faire entrer, ancrer dans l'idée que cette législation, d'une manière pragmatique, il faut l'arrêter, il faut stopper ce truc parce que c'est juste contre-productif, moi je ne parle pas d'idéologie, je parle de vie humaine, des vies humaines qui sont précarisées, des gens qui meurent, des gens qui se suicident, on a eu en 2020 le suicide de Mathilde, qui était une jeune meuf trans, qui était une amie, et ça m'a choqué, pour moi, ça aurait pu être ma fille, et de voir des gens, des personnes comme ça, des êtres humains, se suicider, parce qu'elles ne voyaient pas le bout, simplement, c'est le désespoir, ce n'est pas le fait d'être trans, ce n'est pas le fait d'être TDS, c'est le fait d'avoir la société qui stigmatise tellement, qui nous empêche de vivre, que le désespoir nous attend, et qu'on se retrouve tous dans des situations hyper dures, tout ça explique que cette législation, il faut arrêter, il faut laisser les gens vivre, on en reparlera plus tard, l'idéologie, on en reparlera quand tout le monde aura les mêmes droits, les mêmes accès aux droits, moi je m'en fous de l'idéologie, ce que je veux, c'est que les êtres humains puissent vivre, avoir les mêmes accès aux droits, le reste on s'en tape, ce n'est vraiment pas important, ce qui est important, c'est comment on fait là, maintenant, dans la situation actuelle, il y a une situation d'urgence, on arrête cette loi de merde, qui ne sert pas à s'en sortir, qui précarise encore plus, on donne un coup de main aux travailleurs du sexe, on les laisse, on arrête pour l'instant, il faudrait décriminaliser, simplement que les filles puissent s'organiser, puissent monter leur truc, et puis après, si elles veulent s'en sortir, elles s'en sortent, il y a l'exemple concret d'Acceptes, où il y a beaucoup d'anciennes TDS, à travers du sexe, qui ont décidé, par elles-mêmes, en tant qu'être adulte, et par en infantilisant les gens, en tant qu'adulte, de se dire, je vais changer de mode de vie, je vais me donner un changement, on leur a donné l'opportunité de pouvoir changer, de pouvoir faire un autre métier, et elles s'en sortent, on a des nanas qui étaient à la rue, qui faisaient travailler du sexe, qui sont maintenant, qui ont un emploi, qui ont une carte de séjour de 10 ans, qui ont un logement, qui sont sortis par elles-mêmes, ce n'est pas la loi de pénalisation qui nous a aidés, il n'y a jamais eu d'aide à ça, c'est collectivement, on peut aider, on peut donner des... Moi, j'ai amené beaucoup de solutions sur des formations, si elles avaient envie, quand elles me posaient la question, je leur disais pas, est-ce que tu veux faire une formation ? Elles me disaient, j'ai envie d'arrêter, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, je leur demandais, je faisais un petit peu, un mini bilan de compétences et de voir quelle était leur appétence pour aller travailler dans un secteur qui leur plaisait, c'est pas une loi qui va faire ça, c'est juste l'envie des personnes, parce qu'elles sont adultes, responsables, des nanas qui sont arrivées en France, qui ont réussi à venir en France en étant migrantes, elles ont beaucoup de compétences, parce qu'elles ont un système de démerde, ok, elles ont peut-être pas les connaissances, elles ont peut-être pas la culture française, mais elles ont vachement comme compétences pour y arriver, et du coup, c'est ça leur force et de sortir leur force comme ça pour avancer, c'est comme ça qu'on peut les aider et comprendre, c'est pas en infantilisant, en pénalisant que ça marche, la pénalisation, ça n'a jamais marché, dans aucun monde ça ne marche la pénalisation, la prohibition, ça ne marche pas, ça n'a pas marché en 1922 aux Etats-Unis avec la prohibition au niveau de l'alcool, ça fait justement plus de criminalité, plus de crime, tout ce qui est pénalisation, prohibition, dès qu'on infantilise les gens, ça ne marche pas, c'est une catastrophe, juste comprendre que nous sommes des adultes, il n'y a pas un petit père du peuple, je fais une petite référence à Staline pour notre président actuel, qui se présente comme le petit père du peuple, le père de la patrie, j'ai l'impression de me retrouver, il y a des rollants qui ne me plaisent pas du tout politiquement, qui me font penser à travail, famille, patrie, pour rappel, c'est le régime de Vichy, et on se retrouve un petit peu dans ce système où on doit dénoncer les gens non vaccinés, il faut suivre, il faut faire comme ceci, il faut faire comme ça, cela, franchement, je travaille dans le milieu de la santé, je préfère une vaccination, mais on n'oblige pas les gens, ce sont des gens responsables, donc tout ça, on le retrouve dans le même système de prohibition, de pénalisation, de non-respect et de l'être humain, de non-autonomie et de l'être humain, j'ai deux enfants, je les ai toujours considérés comme des adultes, face aux choses qui sont soi-disant interdites, je leur ai expliqué que si tu veux faire ça, tu fais ça, mais ça va derrière entraîner ça, donc tu assumes, donc laisser la personne assumer, le rendre responsable, quand on a une politique où on va rendre les gens responsables, ça fonctionne tout seul, dans la lutte contre le village, c'est ce qui s'est passé, ce sont les acteurs communautaires qui ont élevé la voix, qui ont tapé du point, qui ont dit, c'est rien sur nous, sans nous, le principe de Denver, c'est ce qui marche le mieux, c'est pas le principe qui dit, vous faites comme ça, vous faites ceci, vous faites cela. Ça a changé en discutant avec les filles, c'est qu'elles ont de plus en plus de clients dangereux ou de plus en plus de soi-disant clients parce qu'elles sont plus écartées, Vanessa Campos c'est un exemple, Jessica Cermiento aussi, ce sont des filles qui sont agressées par des soi-disant clients ou plus des agresseurs, des gens qui veulent profiter comme ils n'ont aucun moyen de se défendre, qu'un réel client ne pourra pas défendre parce qu'il va être pénalisé, donc il ne va pas porter plainte, il va laisser la fille se démerder, ce qui fait qu'il y a plus d'agression, une paupérisation, et puis le rapport qui a été monté aussi par une commission indépendante qui a mis longtemps à sortir qui démontre justement cette paupérisation, ce côté au niveau de la loi qu'elle ne sert à rien, qu'elle aggrave la situation des travailleurs du sexe, qui est plus dans une idéologie qu'autre chose. On a été aussi, j'ai travaillé aussi avec plusieurs, avec la Fédération des paraplis rouges et Médecins du Monde pour le projet Jasmine, pour justement monter un réseau contre les agresseurs, c'est-à-dire que c'est une application qui permet de signaler par rapport à tel numéro de téléphone, de dire, mais attention, lui, potentiellement dangereux, etc., etc., de classifier, parce qu'on est obligé de se défendre comme ça, par des associations, parce qu'il n'y a aucun moyen de se protéger autrement. Pour moi, l'idéal, ce serait de décriminaliser, franchement décriminaliser le travail du sexe, arrêter la loi aussi sur le Proxeditis pour que les filles puissent se monter, faire, par exemple, monter en scope, c'est-à-dire qu'une société coopérative où toutes les filles sont salariées et actionnaires de leur groupe, d'avoir un bâtiment pour elles pour exercer et d'être tranquille, de pouvoir payer un vigile, d'avoir un endroit pour leur santé, leur santé sexuelle, leur accès aux droits, ça serait l'idéal et on les laisserait tranquilles. Mais on se retrouve toujours sur une idéologie de le sexe est tabou, la sexualité, c'est juste pour procréer, on est toujours dans ce système-là. Avoir du plaisir en ayant du sexe, c'est mal, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une histoire de moralisation, des péchés capitaux, du coup, sur les trois religions qui veulent avoir un symbole de la famille, de la famille, déjà, c'est quelque chose de complètement faux. La famille, elle n'a pas toujours été, comme le disent certains mouvements, un homme, une femme et des enfants. Les enfants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1848, ils étaient, comment dire, élevés par la commune. C'est depuis la révolution industrielle qu'on a refait le système des familles parce que les hommes se sont retrouvés dans le système industriel et c'est là qu'on a fait une différence de classification. Quand on parle du système patriarcal qui est hyper installé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas oublié que jusqu'en 1972, une femme ne pouvait pas avoir son propre compte bancaire. Donc, il y a vraiment une notion de patriarcat très forte. Quand on nous parle, par exemple, pour les personnes trans, la notion de genre sur la pièce d'identité, c'est que depuis le 29 juillet 1980 que c'est inscrit parce que c'était désinscrit, parce que comme les femmes ne pouvaient pas avoir deux comptes, deux cas d'échec, donc ce n'était pas intéressant de marquer le genre sur une pièce d'identité parce que très peu de femmes avaient une pièce d'identité, c'était que les hommes, donc c'est toujours ce système-là qui appuie et maintenant, ce qui fait peur, c'est qu'on a un système de famille qui est complètement différent. Déjà, tous les divorces, ma mère a divorcé en 1971, donc c'était dans une petite commune, c'était une des premières femmes à divorcer avec un nombre d'enfants, avec beaucoup, beaucoup d'enfants à divorcer, donc il y avait une stigmatisation quand on était un enfant de divorcer à l'époque, donc évidemment, comme les femmes ont commencé à reprendre un peu de pouvoir, mais d'indépendance, d'autonomie, on ne parle même pas de pouvoir, le pouvoir, on s'en fout, on ne veut pas, on veut pouvoir être autonome et indépendante, il y a eu le mouvement des putes à cette époque-là qui a amené aussi beaucoup, le mouvement des trans, il y a eu le mouvement après avec le VIH dans les années 80, le mouvement de la lutte contre le VIH et des trans, le mouvement des droits LGBT en 69 avec Stan Wall, avec des trans, avec Marsha P. Johnson et C. Paris Vera, donc tous ces mouvements-là ont fait, essayé d'avoir, comment dire, une libéralisation au niveau des femmes et on est toujours dans le mouvement transféministe, je suis transféministe, je suis peut-être féministe avant d'être trans, en disant, plutôt que féministe, même antisexiste, c'est-à-dire que je ne suis pas contre les hommes, mais je suis pour que les femmes aient les mêmes droits, les mêmes possibilités et on nous rétort que, ben oui, les femmes trans, ce n'est pas des femmes, c'est des hommes déguisés en femmes et il y a toujours eu un pouvoir dessus, c'est que les personnes ne nous connaissent pas là-dessus et quand on regarde justement par rapport à ce côté du féminisme qui a pu amener, dernièrement, quand on pense que le plaisir féminin a toujours été oublié, que le clitoris n'était pas du tout considéré, par exemple, qu'on ne savait même pas à quoi ressembler à un clitoris, enfin, que beaucoup de femmes ne le savaient même pas et même beaucoup d'hommes d'ailleurs, ils ne savent toujours pas, ça c'est une petite boutade à côté, mais, et que, ouais, il y a une notion de plaisir, c'est-à-dire que l'empowerment passe aussi par le plaisir et on ne veut surtout pas que les femmes aient du plaisir et puissent se servir de ça et on dit que les putes vendent leur corps, ce qui est complètement débile, c'est comme pour tout travail, bah ouais, quand on est pute, on loue des services à l'aide de notre corps, non la partie sexuelle, mais c'est tout notre corps qu'on livre et c'est peut-être moins pénible que certaines femmes qui ont travaillé dans des usines ou qui travaillent dans des usines ou à d'autres endroits qui n'ont pas envie de faire ça, qui sont sous-payées, qui sont exploitées et qui, parce qu'on les empêche, parce qu'elles pourraient très bien faire du travail du sexe et elles étaient protégées et ne gagnent plus correctement leur vie, dans beaucoup de métiers, il y a cette partie-là, donc il faut avoir un côté pragmatique de l'exploitation des femmes et si on veut aller plus loin quand on parle de traite des êtres humains, en parlons aussi de toutes ces personnes étrangères qui sont employées dans des bonnes maisons, on leur prive, on leur supprime tous leurs papiers, elles sont complètement exploitées, ça c'est la traite des êtres humains, ça c'est aussi la réelle traite des êtres humains. Il faut ouvrir un peu les œillères, regarder un peu sur le monde qui nous entoure ce qui se passe, cette domination des plus puissants, des plus riches du système patriarcal qui nous empêche forcément de pouvoir vivre correctement et quand j'essaie de discuter avec d'autres féministes, j'essaie toujours d'être persuadé que les femmes cis, beaucoup de femmes cis aussi peuvent nous comprendre, nous les femmes trans, qu'on a un adversaire, je ne dis pas l'ennemi parce que j'ai eu de haine pour personne, on a un adversaire commun, c'est le système qui nous entoure qui exploite la femme depuis des tas d'années, pourquoi ? Parce qu'ils ont une peur de perdre de pouvoir, parce qu'ils pensent que les femmes veulent prendre le pouvoir, on ne veut pas prendre le pouvoir, rassurez-vous messieurs, ce qu'on veut simplement, c'est avoir les mêmes droits, pouvoir vivre dignement, être considéré comme être humain à part égale, tout simplement, on ne cherche pas votre pouvoir, le pouvoir pour moi, pouvoir et posséder, c'est une agréation, c'est oublier d'être humain, l'être humain c'est vivre ensemble, le vrai vivre ensemble. J'ai rencontré quelques TEF, j'ai même des amis qui ont du mal à comprendre, j'en ai convaincu aussi en leur expliquant que justement ce côté que non, on est des femmes, femme cis, femme trans, c'est l'histoire de parcours de vie. Ce n'est pas parce qu'on est une femme trans qu'on veut invisibiliser le poids qui est posé sur les femmes cis justement par la procréation, par le fait d'avoir toute cette charge mentale d'à qu'elles sont enfants, d'à qu'elles ont leurs règles, qu'elles ont leur dire vous ayez un mari, il faut ceci, cela. Donc ce système patriarcal, on lutte quand ? Contre ? Nous, en tant que femme trans, s'ils arrivaient un peu à comprendre notre... ce qui passe sur nous, parce qu'elles pensent qu'on a profité du système patriarcal. Mais, on est femme trans très tôt. Très tôt, on se rend compte. Peut-être qu'on fait des transitions beaucoup plus tardives, il y en a de plus en plus tôt maintenant, mais à l'époque, on n'avait pas beaucoup de connaissances, mais on suivissait aussi ce système patriarcal parce qu'il ne nous correspondait pas au fond de nous-mêmes. Intimement, il ne nous correspondait pas. Et quand on fait une transition, imaginez, on a gagné gros lot à la naissance. Nous sommes des garçons, donc on a tous les pouvoirs. Comme je dirais, comment passer d'un homme cis blanc à une femme trans, TDS, c'est repos. C'est vraiment la descente de l'échelle sociale. Et du coup, quand on dit, quand on affirme qu'on a une femme, le poids du patriarcat est encore plus fort parce qu'on est des ennemis, des traîtres à la communauté des hommes cis blancs. On est des traîtres au patriarcat. Et c'est ce qui nous emmène. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart par rapport aux préjugés, ce que je dis souvent, parce qu'on dit les femmes trans, elles violent les femmes. Alors déjà, si on fait un peu une enquête, beaucoup, beaucoup de femmes trans lesbiennes sont opérées. Elles n'ont pas envie du truc d'entre les gens. Beaucoup. Majoritairement, on trouve plus de femmes trans opérées chez les lesbiennes que chez les hétéros. Et les femmes trans hétéros, elles couchent avec des hommes. Les autres femmes ne les intéressent pas. Donc, cette chose-là, ça n'existe pas. ou des exceptions. Comme il y a des exceptions, il y a des femmes cis, lesbiennes, qui violent aussi. Ça existe. Ça, la bêtise, la violence, elle est humaine. Il y a quelques personnes qui sont comme ça. Voilà. Et du coup, j'ai pu en rencontrer, j'ai pu en expliquer. Après, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Il y a des abolotes, TERF, SWERF, qui ne comprennent pas. Ils font partie de ce que j'appelle le féministe blanc. Alors, blanc n'est pas une insulte, mais c'est juste le mode de pensée universaliste. C'est le mode de pensée des femmes bourgeoises, blanches, qui veulent, elles, avoir le même pouvoir que leur mari. Nous, les femmes transféministes, les femmes TDS féministes, ce n'est pas une notion de pouvoir. C'est une question de droit. On s'en fout du pouvoir. On veut pouvoir vivre dignement, être tranquille et on accepte la personne telle qu'elle est. Qu'elle porte le voile, qu'elle soit le TDS, qu'elle soit trans, qu'elle soit racisée, qu'elle soit de n'importe quelle religion, qu'elle soit de n'importe quelle orientation sexuelle, on l'accepte telle qu'elle l'est. Qu'elle soit avec des handicaps, on l'accepte telle qu'elle l'est. On l'accepte. Ce n'est pas, on la tolère. Ce n'est pas une histoire de tolérance, c'est accepter la personne telle qu'elle l'est, en faire partie, faire partie d'une humanité, accepter les diversités et vivre dignement tous ensemble. Moi, ça, c'est ce que j'appelle mon universalisme. Mais mon universalisme, il parle pour tout le monde. C'est-à-dire que les lois, la législation actuelle, elle est faite pour les personnes blanches, cis, hétéros. Il faut que la loi soit faite pour le plus petit dénominateur commun. Donc, la plus intersectionnelle, la plus précarisée, il faut que la loi corresponde à elle. Si la loi corresponde à elle, ça fait vivre tout le monde de la meilleure des façons. Donc, arriver à comprendre ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer à pas mal de féministes, qui étaient, j'en ai convaincu quelques-unes, qui avaient ce côté terf et swerf au démarrage. J'ai parlé aussi, justement, du travail du SEM, de cette notion d'empowerment, de comment s'en sortir, de se servir du système patriarcal hyper libéral pour faire un travail libéral et qui n'est pas si libéral parce qu'en même temps, c'est un travail social. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de social, il y a beaucoup aussi d'émotions, d'empathie chez les travailleurs du sexe. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le travail du sexe, ce n'est pas un travail mécanique. Il y a plus d'empathie chez les travailleurs du sexe que chez les personnes qui travaillent en usine ou en caisse parce que dans le travail du sexe, quand on est indépendant, ce qui est la majorité des cas, avant cette loi de pénalisation et même avant la loi de racolage de 2003, les filles exerçaient leur métier, avaient plus de temps pour passer, pouvaient sélectionner et il y avait des personnes qui venaient, le client qui venait pour des pratiques qu'il ne pouvait pas faire avec sa femme, qu'il n'estimait pas pouvoir faire avec sa femme. Il y en avait, mais il y avait aussi des clients qui avaient besoin aussi de s'épancher, de parler de choses qui ne pouvaient pas parler, de ses envies, qui ne pouvaient pas parler parce qu'il y avait une chape de plomb par rapport à la société qui interdisait parce que c'est de la déviance, de la perversion, etc. Donc on avait aussi des clients qui venaient comme ça et ces clients-là, ils ne sont plus là parce qu'ils ont peur, ils ont peur de la loi de pénalisation. Et c'est des personnes qui avaient besoin de s'exprimer, de parler, de passer des moments, donc il y en a de moins en moins. Donc quand on voit toutes ces pénalisations qui viennent dessus, j'explique justement aux féministes, Swerf, tous aussi en plus, et que, oui, le travail du sexe, ça peut être aussi un travail social. Ce n'est pas sexe-sexe, c'est-à-dire que les gens imaginent tellement. La sexualité, c'est la pénétration, il faut sortir de ça, ça c'est un système patriarcal. La sexualité, c'est tout sauf la pénétration. La pénétration, c'est accessoire, l'essentiel, il est ailleurs. C'est la relation qu'il peut y avoir en deux personnes. Si la relation est tarifiée, ça n'empêche pas l'empathie. Ce qu'il faut savoir. Quand vous travaillez dans n'importe quel milieu, ça ne vous empêche pas d'avoir de l'empathie et pourtant vous êtes rémunéré, mais ça ne vous empêche pas d'être sympa. On dit toujours travailler avec le sourire, c'est vachement mieux. Mais quand vous avez une pénalisation sur les clients maintenant, dans le travail du sexe et quand vous avez tellement de craintes, que vous travaillez avec tellement de craintes, l'empathie, on a plus de mal à la donner. Donc, on est beaucoup moins épanoui dans notre travail. Mais c'est le seul moyen de s'en sortir. Donc, ça a vraiment plusieurs effets psychologiques sur le travail du sexe, toutes ces législations. On voit beaucoup plus de travail du sexe contre des entités dépresseurs par rapport à avant, par exemple. On a bien vu avec le Covid, il y a eu les données d'EPIFAR. EPIFAR, c'est la plus grande base de données en France, avec Santé publique France, sur les consommations de médicaments, une augmentation de 37%, si je m'en rappelais bien, d'antidépresseurs depuis le Covid. Donc, il y a bien une problématique d'exclusion de rapports sociaux. Et les travailleurs du sexe sont dans le même cas. C'est-à-dire que beaucoup plus de dépression, tout ça est arrivé parce qu'il y a tout ce côté de « on n'a pas le droit de faire ». Et pour les travailleurs du sexe, c'est la même chose. Ils n'ont pas le droit, elles doivent prendre leurs précautions, elles sont discriminées, ce qui fait qu'elles se retrouvent dans une situation psychologique très très dure, très difficile. Et quand on se retrouve dans une situation très très difficile psychologiquement, on se retrouve bloqué. Ne plus, même celles qui voulaient, par exemple, sortir du travail du sexe, elles se retrouvent en incapacité parce que cognitivement, elles perdent le cognitif. donc c'est tout ça à comprendre, avoir un côté pragmatique sur la santé mentale, sur la santé physique, sur la précarisation, sur la base de la pyramide de Maslow qui est le logement et la nourriture, le 1 et 2, comme elles n'y arrivent plus, comment voulez-vous qu'elles puissent penser à autre chose, à projeter ? Il n'y a plus de projet pour beaucoup de travailleurs du sexe par rapport à ça. Donc arriver à comprendre ça, arriver à avoir vraiment un côté pragmatique de tout ça pour se dire oui, il y a une société, il y a les législations qui ne vont pas, il faut changer, il faut faire évoluer les choses et ce n'est pas en faisant évoluer les choses qu'on va faire perdre du pouvoir à ces messieurs. C'est en faisant évoluer les choses qu'on va pouvoir être à part égale et nous, le pouvoir, on n'en veut pas. Ce n'est pas ce qu'on veut, on n'en a rien à faire. Ce qu'on veut simplement, c'est exprimer les choses et la valeur de l'être humain, remettre l'être humain au centre des préoccupations. Pour rappel, les droits de l'homme qui sont les droits de l'être humain, c'est sur l'être humain, ce n'est pas les droits de la finance, ce n'est pas les droits de la société, c'est les droits de l'être humain. Toutes ces conventions des droits de l'homme, pourquoi les travailleurs du sexe, pourquoi les personnes trans ont été soutenues par le défenseur des droits ? Parce que c'est une notion de droit, c'est une notion des accès aux droits fondamentaux. On est bien dans quelque chose de pragmatique, quelque chose qui est sur l'être humain, pour appeler ça l'idéologie, moi je n'appelle pas ça l'idéologie, j'appelle ça pour, on va dire, la vie et la survie de l'être humain, de la communauté de l'être humain, moi il n'y a qu'une communauté, parce que quand on parle de communautarisme, de séparatisme, oui il y a le séparatisme des gens qui sont à l'Assemblée nationale, du Rater et Club, de tout ce qu'on peut avoir de grands cercles financiers, ils sont séparatistes, le CAC 40 c'est du séparatisme aussi à ce moment-là. Pourquoi le séparatisme ? C'est forcément les opprimés qui sont séparatistes, les séparatistes c'est aussi pouvoir, donc on ne va pas parler de ça, on parle de communauté d'entraide, quitte à le CAC 40 s'entraide, les gens du CAC 40 s'entraident. Pourquoi nous, trans, TDS, femmes, on n'aurait pas le droit de s'entraider ? De quel point on n'a pas le droit de s'entraider ? Et nous, ce n'est pas pour avoir du pouvoir, c'est pour pouvoir vivre, juste arriver à comprendre ça. Sur le projet Jasmine, on s'est aperçu, entre ACCEPTES, avec Médecins du Monde, avec la Fédération des Parapuilles Rouges, qu'on avait de plus en plus de clients problématiques depuis la loi de pénalisation, qu'il y a eu de plus en plus d'agressions, de filles violées, une travailleuse du sexe violée, c'est simple, elle n'est pas payée, la personne qui la frappe et qui ne la paye pas, c'est un viol. Un viol est un viol. Un viol, c'est quand il y a un non-consentement. Le consentement, il est sur, pour une travailleuse du sexe, un règlement, un contrat, c'est un contrat donné, un échange de services contre une rémunération. C'est du viol, c'est du vol. Parce que c'est avec le rapport sexuel, c'est un viol, mais c'est aussi un vol. Donc, on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus de cas qui survenaient. Et on s'est dit, il faut qu'on monte quelque chose. Si on monte quelque chose, si on prend des personnes pour protéger, ils peuvent passer sous le coup du proxénétique. Donc, on s'est dit, on va monter un projet qui soit accessible, notamment aussi pour les plus défavorisés. Du coup, on a eu l'idée d'une application et d'un site. que tout le travailleur du sexe puisse télécharger ou avoir sur son ordinateur quand il y a un client qui est problématique de pouvoir le signaler et ce qui fait d'avoir un réseau de personnes pour qu'il puisse être de clients classifiés, mais pas que. Sur ce site, cette application, il y a aussi quoi faire en cas de réaction. l'accès au TPE, du traitement de post-exposition, c'est-à-dire qu'après un rapport sexuel non protégé, de pouvoir, à savoir la démarche à faire pour avoir accès au TPE, de pouvoir porter plainte, etc. tout ce système-là d'aide en fin de compte parce que beaucoup de filles ne savent pas, sont complètement dépourvues déjà en état de sidération quand il produit ça, donc c'est hyper compliqué de ne pas dire aussi, d'expliquer que la plainte n'est pas obligatoire. Il faut prendre le temps. Ce n'est pas quand on est en état de sidération qu'il faut être très très fort de pouvoir porter plainte. Il faut savoir ce que ça entraîne. Il faut être vraiment très très fort. Donc, ne pas être culpabilisant par rapport à la personne, mais pouvoir l'aider. Lui donner tous les outils à disposition avec ce site et avec cette application pour que la personne, la travailleuse du sexe ou le travailleur du sexe parce qu'il y a aussi des travailleurs du sexe hommes puissent avoir tous les outils nécessaires pour se défendre et être aussi être moins agressé avec tous ces numéros. Donc, cette idée-là est montée. On a fait plusieurs réunions avec beaucoup d'associations de travailleurs du sexe. Il y avait Écris Elidis aussi, la Fédération du Paralyse du Rouges, le Médecin du Monde étant à la base l'organisateur. Il y avait le STRAS aussi. et ACCEPTES, j'étais pour ACCEPTES. Donc, ça s'est monté au fur et à mesure. Ça continue à se monter. Après, moi, je suis partie de chaque ACCEPTES donc je n'ai pas plus le projet mais ça a continué à avancer et c'est présent. Tout est une histoire aussi de personnes. C'est ce qu'est... Pourquoi en France, on a quand même un écho au niveau international. Giovanna a présenté l'IAS et la plus grande conférence en 2017, la plus grande conférence de lutte contre le VIH mais parce que c'est une histoire de personnes aussi. Si on n'avait pas eu Marie-Sara, si on n'avait pas Giovanna, si on n'avait pas Thierry, si on n'avait pas toutes ces personnes, on est un peu investi, beaucoup, voilà, en ayant toujours la pensée pour les autres et pour avoir un recul par rapport... Tout ça fait que on peut avoir un impact. Il y a une notion de personnes et il y a aussi une notion de transmission et ça, c'est ce qu'on a le plus de mal à faire dans nos luttes, c'est transmettre aux plus jeunes. C'est toujours un peu compliqué parce qu'on a une histoire et on ne s'écoute pas toujours, on n'écoute pas son corps et on peut se griller. Donc, ce qui est important pour nous à faire aussi, c'est de transmettre. D'où une importance d'avoir des archives pour transmettre tout ça. Ces luttes, ces histoires, d'où on vient. Ne pas oublier d'où l'on vient. Toutes ces luttes, quand on oublie d'où l'on vient, on refait la même chose. On peut refaire les mêmes erreurs. C'est comme l'histoire. L'histoire se répète parce qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Donc, on revit. Politiquement, on revit des choses qui se sont déjà passées parce que les gens oublient. Ils n'ont pas cette notion de l'histoire. C'est pour ça que l'histoire politique, l'histoire des luttes, elle est hyper importante de comprendre tout ce qui a été fait, comment on est arrivé là et comment on peut expliquer pourquoi, même sur des terminologies de mots, pourquoi on ne veut pas tel mot, pourquoi on ne veut pas transsexuel et transgenre, ça amène à quoi ? Souvent, c'est ce que j'explique aux personnes pourquoi on ne veut pas transsexuel, ils ne le comprendent pas. Si on comprend que transsexuel, ça rappelle la classification internationale des maladies en 1975, c'était perversion et déviance sexuelle, on ne veut pas ça. Et puis, transsexuel, ça ne veut rien dire. Si on suit aussi l'étymologie, homosexuel, c'est aimer les personnes du même genre, hétérosexuel, aimer les personnes du genre différent, homosexuel, aimer des personnes de plusieurs genres, transsexuel, c'est aimer des personnes trans. Jusqu'alors, nous, c'est une histoire de genre, ce n'est pas une histoire de... On ne s'aime pas nous-mêmes, ça peut arriver, mais on est dans le genre. Donc, c'est transgenre et c'est une transidentité. C'est la transidentité. Transidentité de genre. Au Québec, maintenant, ils disent transitude pour éviter cette notion d'identité qui ramène la notion identitaire qui est un peu nauséabonde. Donc, c'est pour ça que j'explique souvent pourquoi et après, les gens comprennent pourquoi. On ne veut pas ce mot-là qui ne veut strictement rien dire et puis ça ramène beaucoup à la psychiatrisation. Le transsexualisme, la psychiatrisation, c'était pareil. quand j'explique à des personnes homosexuelles, est-ce qu'un homosexuel ou un gay, si on lui dit qu'il est inverti, il ne va pas s'y porter parce qu'inverti, c'est une perversion sexuelle. Et bien, transsexuel, c'est aussi la même chose, ça a la même connotation. C'est pour ça qu'on ne veut pas ce mot-là. Donc, ces mots sont hyper importants. Pourquoi on dit travail du sexe ? Parce que c'est un travail, parce qu'on doit payer l'URSSAF quand on fait le travail du sexe. Donc, c'est un travail qui n'est pas interdit. donc c'est bien du travail. Prostitution, il y a une notion tellement négative que je n'aime pas cette notion de prostituée. Pour moi, c'est du travail du sexe. Je préfère la notion de pute parce que pute, c'est un mot fort, c'est un mot militant, c'est comme le mot queer, c'est un mot détourné, militant, qui est une arme. Et on peut dire qu'on est pute, on peut dire je défends les putes quand on l'a été, souvent. C'est un mot qui nous appartient. On ne peut pas se faire traiter de pute. On peut se traiter entre nous de pute. C'est hyper important parce que c'est une reconnaissance. Simplement. Et c'est pour ça que ces mots sont forts. La terminologie des mots est forte et arrive à comprendre ce poids des mots à chaque fois pour se défendre. c'est là où je me suis un peu perdu. Voilà. Et c'est pour ça comprendre pourquoi ce mot pute, pourquoi tous ces mots, ces terminologies, comment on avance, d'où on vient, quelles sont les bases, ne pas oublier ça parce que pour ne pas avoir les mêmes effets derrière, négatifs, comment les putes ont pu aider dans la lutte. Tout ça, c'est une force importante. Il y a une notion d'archive. Dans les archives LGBTI, pour moi, c'est LGBTIP. Il y a les putes avec. PQ. Ça ne fait pas terrible. QP. Voilà. C'est tout ça, pour moi, qui est hyper important. Les archives des luttes, des luttes de l'être humain sur les droits fondamentaux. On est au cœur. Comme nous sommes les plus discriminés, les plus opprimés, on est au cœur et on voit ce qui ne va pas. Pour une personne pour qui tout va, pour lui, il n'y a pas besoin de changer. Mais il n'y a besoin de changer. Mais il ne se rend pas compte qu'il y a des choses où il est bloqué. Parce que c'est pareil, les mecs cis, hétéros, ils suivent aussi le poids du patriarcat. Il y en a plein pour qui ça ne correspondait pas et qu'ils rentrent là-dedans parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'on leur dit d'être comme ça. Si on changeait un peu ce truc-là, si on changeait les législations, si on éduquait les garçons plutôt que les filles à se protéger, à ne pas taper, à ne pas être compétitif, à ne pas être le plus fort, ne pas pleurer, ceci, cela. C'est aussi le poids du patriarcat dessus. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas contre les hommes. Je suis pour un côté égalitaire, qu'ils puissent vivre comme ils l'entendent. Et oui, le genre, être un homme, ce n'est pas être dans la notion de notre société patriarcale. Ce n'est pas ça, être un homme. Comme être une femme, ce n'est pas dans cette notion de patriarcat, d'être hyper sexy, machin truc. Moi, si je veux m'habiller sexy, c'est pour me plaire, c'est pour être bien à un moment donné, pour convenir à un moment donné. Là, pour moi, je trouve que c'est plus adapté d'être habillé sexy, etc. Quand je suis chez moi, je suis en gym, machin truc. Quand je fais de la moto, je mets mon cuir et je mets mon casque parce que c'est plus adapté. Voilà, c'est suivant les situations. Et ouais, j'aime bien être sexy, j'aime bien pouvoir me maquiller, être bien habillé. Mais j'aime bien être aussi sur ma bécane ou j'aime bien être déglingue ou être en pile ou pile ou soir chez moi. Voilà, c'est suivant les situations, suivant mes envies. Il ne faut pas être dans un cadre précis. Tout simplement, arriver à comprendre ça. Et pour les hommes, c'est pareil. Ils ne doivent pas être tout le temps en costard-cravate. s'ils ont envie de porter même du maquillage, et bien alors, si ça leur rend... Il y a des mecs qui ont des yeux si magnifiques avec juste un petit peu de maquillage aux yeux. Ils sont magnifiques. Il y en a qui ont des super belles bouches aussi, un petit peu de maquillage. Il y a plein de choses, des boucles d'oreilles, des cheveux longs, il y en a comme des super cheveux. Mais pourquoi pas ? C'est ça. C'est ça, être soi, avant d'être suivant une détermination. Donc, toute cette transmission à faire, c'est quelque chose qu'on a à construire maintenant. On peut avancer comme ça. Alors oui, évidemment, pour certaines personnes, ça peut faire peur parce que pour eux, c'est la révolution du genre. Non, c'est la révolution, c'est pas la révolution, c'est l'évolution de l'être humain. Comment il pense, comment il vit, comment il est. Et c'est là que c'est important. Et c'est cette transmission à amener de penser une société différente qui inclut tout le monde. On n'empêche pas les gens de sortir des conneries, des blagues, etc. C'est très mauvais goût. C'est l'endroit. Mais par contre, sortir dans des grands médias des choses aberrantes, là, on est contre. Parce que là, c'est une discrimination écoutée par beaucoup et c'est la représentation. On sait bien qu'il y a un conditionnement par les médias. Donc, s'il y a ce conditionnement par les médias, on va avoir tout ça en face de nous. Et c'est aussi cette transmission, cette nécessité d'avoir un média aussi différent qui transmet. Heureusement, avec la révolution Internet, que je n'ai pas connue à ma naissance, je suis né avant Internet, quoique, oui, je suis né avant Internet. Quand on voit avec toutes ces évolutions, ces médias différents, supplémentaires, pour moi, qui sont même plus essentiels que les médias, les grands médias, on peut avoir d'autres écoutes, on peut avoir d'autres messages de comprendre qui on est, ce qu'on aime, ce que l'on veut faire. Là, c'est hyper important. c'est qui j'aime et qui je suis, ce que je vais faire, pourquoi j'ai de l'appétence, etc. Se découvrir. Si on arrive à faire ça, il y a quelques, dans quelques écoles pédagogiques, il y a eu ça aussi de fait, ce qu'on appelle l'école libre, les écoles expérimentales, où on laisse à l'enfant le temps de se découvrir et on ne lui met pas les carcans sociétales. Quand on fait ça, on a des gens hyper épanouis. l'avantage, c'est que dans nos communautés, on a la communauté humaine, dans notre cercle, on va dire, des personnes LGBTQIP, on a aussi cette façon de pouvoir élever nos enfants suivant ce modèle-là. J'ai élevé mes enfants comme ça alors que j'étais considéré comme un homme cis hétéro à l'époque. Je leur ai donné ces valeurs-là d'abord. Pour moi, les valeurs les plus importantes, c'est ça. J'ai été élevé aussi comme ça. Ma mère m'a dit quelqu'un qui va être diverse, avoir un parcours de vie différent, il va t'enrichir, il ne faut pas en avoir peur. C'est la culture de l'amour de l'autre qui est diverse, qui t'enrichit plutôt que la culture de la peur parce qu'il est différent. J'ai vécu avec une petite sœur en situation de handicap, du coup, c'était pour moi beaucoup plus facile d'être comme ça parce que je voyais le regard des autres sur ma petite sœur. Tout ça a fait que j'étais élevé comme ça, j'ai transmis ça et en fin de compte j'ai toujours eu une culture queer, c'est ce que j'apparais la culture queer parce que j'avais une culture, une approche, une éducation, une politique différente des autres et puis de toute façon j'étais déjà différente même en apparaissant pour un homme cis hétéro parce que je n'ai jamais été. Ce qui fait que j'ai toujours eu cette culture-là d'amener ça et transmettre tout ça, de se dire il y a une autre manière de donner des valeurs, des références à nos enfants. Je ne parle pas d'éduquer, je n'aime pas cette notion éduquer, je ne parle pas élever. Si élever dans le terme élever dans la connaissance, élever dans l'être, élever dans le soi, ce n'est pas élever pour monter, c'est élever pour être. Donc j'ai plus cette notion-là et c'est ce qu'il faut continuer à transmettre. aux jeunes, moi quand je vois les existances ou les marges des fiertés maintenant et quand je vois des bébés trans, j'appelle les bébés trans des personnes trans entre 16 et 22 ans, je dis ouais on a quand même on a fait du boulot parce que maintenant elles peuvent sortir, s'assumer un peu plus, savoir comment se gérer en collectif. Je dis on a fait du boulot mais il faut en faire encore plus, notamment la transmission, ne pas casser les liens entre les générations, surtout c'est important. Dans beaucoup de cultures non occidentales, les liens générationnels sont hyper forts. Je trouve que c'est un des reproches de notre culture occidentale, on coupe les liens, les vieux ont les maisons de retraite, ils sont plus intéressants, c'est des vieux cons, c'est des saucisses là. Non, non, écoutez-les, ma mère ça n'a jamais été une vieille côte, c'était une personne magnifique, c'était mon symbole. J'écoutais, quand j'étais enfant, j'étais beaucoup avec les personnes âgées, j'écoutais leur histoire parce que c'était l'histoire de la guerre, c'était l'histoire de 39-45, l'histoire du bruit des bottes, c'était tout ça qui avançait, donc j'étais beaucoup avec eux et maintenant j'aime beaucoup être avec les jeunes pour transmettre ce que j'ai, à transmettre, à dire, tout ce qui s'est passé, comprendre ces évolutions, comment avancer. J'étais pendant les périodes entre 2015 et 2017, je n'avais pas de boulot, j'étais pour accepter, je faisais ma formation, mais j'avais 800 euros par mois à peine, avec des choses à payer, et je me suis dit, pourquoi pas le travail du sexe ? Donc j'ai une amie qui m'hébergait et qui savait que je recevais de temps en temps, de manière occasionnelle pour ne pas mettre du beurre dans un épinard, mais déjà mettre des épinards dans mon assiette, déjà à la base. Donc comme j'étais sur un créneau, sur une niche, donc femme trans française, avec une connaissance culturelle, même si je deviens d'un milieu très très populaire, je ne suis pas du tout bourgeoise, mais j'ai toujours eu cette soif de connaissance, donc j'ai appris plein de choses, j'ai trouvé le créneau de dominatrice des femmes trans non opérées à l'époque, ce qui a vu que j'ai reçu quelques clients occasionnels, un ou deux par semaine, tranquillement, pour des séances de domination ou autre, et je trouve que j'ai beaucoup de chance, parce que comme je suis une femme trans blanche, avec des connaissances, j'étais quand même à l'abri, je connaissais certaines techniques pour ne pas être opportuné par des clients plutôt agresseurs, donc il y avait toujours plusieurs filtres pour être tranquille, ce qui fait que j'ai pu faire mon travail correctement, tranquillement, j'ai fait jusqu'en 2017, donc il y avait la loi de pénalisation, j'ai fait à peu près neuf mois, j'ai dû arrêter en mars 2017, à peu près, parce qu'après, j'ai eu un travail, je continue un peu, parce qu'au départ, il fallait que je remonte un peu la pente financièrement, et après, j'ai dit, non, maintenant, j'ai un travail que j'ai réussi à avoir accès, parce que j'ai beaucoup, comme je le dis, j'ai beaucoup de chance, par rapport à là où je suis né, et ça, on ne le détermine pas, et par rapport à mes capacités, mais ça, je ne le détermine pas non plus, de pouvoir avoir un travail, après, de formatrice, qui m'a permis de remonter la pente financièrement, de gagner un peu, gagner ma vie presque correctement, et c'est comme ça que j'ai arrêté, mais ça a été, si je n'avais pas eu ça, je ne m'en serais pas sorti, je ne serais pas là où j'en suis aussi, si je n'avais pas pu avoir ces quelques moyens supplémentaires, parce que l'État, évidemment, ne me donnait rien, si je n'avais pas pu avoir ces quelques moyens supplémentaires, je n'aurais pas pu avoir mon diplôme, je n'aurais pas pu avoir mon métier, je n'aurais pas pu évoluer dans ma vie comme je suis aujourd'hui, et en même temps, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, parce que ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses sur la condition de l'être humain, sur les vies, sur les envies, ça m'a permis aussi de déconstruire pas mal de choses par rapport à la sexualité, même si j'étais pas mal déconstruite le fait d'être une femme trans, ça m'a encore déconstruit sur d'autres choses, ça m'a permis de découvrir la complexité et la diversité de l'être humain, et de comprendre que, par la chance des clients que j'ai pu voir, qu'il y a beaucoup d'humanité dans les clients, les clients ne sont pas des pervers, les clients ne sont pas des déviants, les clients sont des êtres humains avec des envies, des désirs, et peut-être que j'ai eu de la chance, et peut-être aussi dû à mes privilèges, c'est que j'ai pu avoir des clients toujours bienveillants, en empathie, peut-être parfois un peu trop collants, c'est arrivé aussi, mais voilà, c'est aussi ça, le travail du sexe, c'est aussi ça, c'est aussi, pour en revenir, c'est aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions aussi, c'est pas, comme je disais, c'est pas la pénétration qui était l'essentiel, c'était l'accessoire, c'est tout ce qui est autour, c'est le temps passé, ça pouvait durer une heure, deux heures, trois heures, c'est le temps passé autour, ça a mené beaucoup de complicité, malgré tout, avec les clients, ce qu'on a du mal à comprendre, parce que les personnes extérieures ont du mal à comprendre, mais la complicité, la complicité de la connivence, il y a de la relation, c'est aussi une relation, donc c'est pour ça que c'est aussi beaucoup social, le travail du sexe, et ce n'est pas, ce n'est pas la prostitution, c'est du travail du sexe, mais c'est en même temps du travail social, c'est en même temps de l'enrichissement de connaissances pour le client, les clients qui passaient, souvent ressortaient avec beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de, d'empathie, quand c'était des nouveaux clients, de solidarité avec le travail du sexe, qu'avant qu'ils arrivent, il y a ressorti toujours, il n'y a pas que le fait d'avoir un acte sexuel qui les enrichissait, qui nous enrichissait aussi, bien sûr, mais il y a aussi le fait de, tout ce moment passé, ça les enrichissait aussi, il faut arriver à comprendre ça aussi, c'est que le travail du sexe, c'est aussi ça, ce n'est pas que du sexe, c'est un échange de services, mais pas que sexuel, en plus. donc cette partie-là a permis de, voilà, de m'enrichir et d'enrichir mes clients, et je pense que dans beaucoup de collègues, quand on en parle, par moments, on en rit, mais en même temps, on se dit, ah oui, tel client, voilà, il est sympa, il est bien, enfin voilà, il y a une diversité, hélas, depuis la loi de pénalisation, on en a moins, on essaie de les garder, parce que c'est des personnes qui se sont tellement bien, parce qu'ils ne continueraient pas à venir si c'était juste pour le sexe, ils viennent pour autre chose, ce qu'il faudrait arriver à comprendre, ils viennent pour beaucoup d'autres choses, parce que ce qu'ils doivent braver de peur d'être chopés par la milice, c'est autre chose que du sexe, et hélas, pour les filles les plus paupérisées, celles qui travaillent au bois, elles ont moins de temps de faire ça, parce qu'avant, elles avaient le temps, elles avaient leur camion, elles prenaient le temps, etc., elles ont moins de temps, maintenant, c'est la pipe à 20 euros, là, on est, la loi de pénalisation a amplifié la notion sexe par rapport à la notion relation, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est aussi là-dessus que cette loi ne sert à rien, c'est aussi là-dessus que cette loi dégrade la relation entre le client et la travailleur du sexe, travailleuse. Abonnez-vous !